Bonjour et bienvenue sur photowork.fr. Aujourd'hui nous vous présentons le Panasonic Lumix G5. Il a été annoncé il y a seulement quelques semaines. C'est un hybride comme vous pouvez le voir du fait qu'il y a des objectifs interchangeables. Il vient succéder au Panasonic Lumix G3 que beaucoup d'entre vous connaissent puisque c'est l'hybride le plus haut de gamme de Panasonic. Ce nouveau modèle reprend l'écran orientable que voici. Il reprend également le viseur. On a toujours une grille flash. On a deux micros pour le stéréo. Cette fois il est équipé d'un objectif 14-42 mm de la gamme X de Panasonic. C'est un objectif électronique qui n'a pas de bagues. C'est un sélectionneur, enfin comment dire, un bouton ici qui permet de zoomer ou de dézoomer. Nous avons également la même chose pour la mise au point. C'est un objectif qui a été conçu principalement pour la vidéo mais qui est très très performant également en photo. Le Panasonic Lumix G5 est équipé d'un capteur LiveMOS 16MP. C'est la technologie CMOS de Panasonic comme vous pouvez le voir ici. L'objectif vient se positionner comme ceci. La finition est très bonne. C'est un objectif de bonne qualité. L'appareil photo en lui-même est conçu avec de très bons matériaux. La qualité d'assemblage est quasi irréprochable. Nous apprécions particulièrement ici le nouveau grip du G5 qui permet une meilleure prise en main que sur son prédécesseur. Donc la poignée est un petit peu plus creusée ici. Et surtout ce n'est plus du plastique dur. Donc c'est beaucoup plus confortable à utiliser. Pour en revenir au capteur, il propose une sensibilité allant de 160 à 12800 ISO. Donc vous pourrez voir dans notre test qu'on a réalisé un test de gestion du bruit électronique jusqu'à 12800 ISO. Vous verrez bien la dégradation de l'image s'il y en a. Je vous laisse la surprise. L'écran de 3 pouces. Il y a également un viseur électronique d'une résolution de 1 440 000 points. Concernant l'écran, il s'agit d'un écran de 3 pouces affichant 9200 000 points. Donc c'est un écran tactile. Comme nous l'avons vu par exemple sur le GF5X. Donc c'est le même genre. C'est la même interface. Donc c'est la même interface tactile. On a toujours le fond personnalisable qui est plus ou moins utile. Et on accède au réglage par les icônes. On peut le voir. Donc c'est toujours un écran résistif qui peut manquer parfois un petit peu de réactivité. Mais globalement Panasonic a correctement configuré son écran. Voici. Encore une fois, on dispose également ici des différents menus. Voilà. Voilà. Côté vidéo, le Panasonic Lumix G5 est capable d'enregistrer en full HD 1080p à 60 images par seconde. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un bouton d'enregistrement direct. Donc à peine pressé, l'enregistrement démarre. Je vais vous montrer. Hop et voilà. Petite chose sympa, le Panasonic permet de zoomer ici. Donc c'est compatible uniquement avec les objectifs de la game X de Panasonic. On peut zoomer soit ici, soit ici. Ce bouton permet également de configurer certains réglages de l'appareil sur les modes de priorité P, A, S et M. Donc c'est plutôt sympa parce que du coup nous avons deux axes pour configurer notre appareil photo en plus de la molette située juste là. En cas de besoin, le Panasonic Lumix G5 propose le bouton IA ici, qui permet de passer en mode intelligent, en mode automatique intelligent, comme bon vous le semble. Donc on peut se positionner sur n'importe quel mode. Il suffit de presser ici. Je vais vous montrer. Là on y est. Donc là on se remet en mode P, en mode programme. Et dès qu'on appuie sur IA, l'appareil photo se met en mode automatique. Donc fini les réglages etc. Donc c'est plutôt pratique quand on a besoin de prendre une photo rapidement sans se prendre la tête. Donc voici. Donc de plus, ici nous avons le port HDMI. Le port HDMI, on a également un port pour la télécommande qui n'est pas fourni. Et le port USB qui est juste dans le coin. Il sert également pour la télé. C'est une sortie télé. Donc c'est un port prioritaire Panasonic. Cette fois le câble est livré avec l'appareil. Panasonic a équipé son G5 de beaucoup de boutons personnalisables. Donc comme vous voyez ici on a le bouton fonction 1. On a le 2 ici. Nous avons le 3ème là. Et on en a encore dans l'interface. Interface tactile. Ici nous avons fonction 4 et fonction 5. Grosse particularité de ce nouveau boîtier. Il permet le déclenchement électronique entièrement silencieux. Donc c'est quelque chose que Panasonic souhaite mettre en avant avec ce produit. Donc là comme vous pouvez l'entendre, le déclenchement est un petit peu bruyant. On peut alors le passer en déclenchement électronique. Donc si je retrouve le réglage. Voilà. Obturateur électronique, oui. On peut également le configurer sur une touche de raccourci. Et cette fois totalement silencieux. On apprécie beaucoup la station de vitesse entre les prises. Et puis c'est tellement discret. On peut facilement du coup grâce à l'écran de la table prendre une photo par en dessous ou par au-dessus sans se faire surprendre. Donc ça peut donner des clichés assez sympas. Dans l'ensemble le Panasonic Lumix G5 est un très bon appareil photo. Je vous recommande de lire notre test. Vous pourrez avoir un petit peu plus de détails sur nos impressions. Et à bientôt sur photowork.fr